Je vous résume l'actualité du mercredi 21 décembre entre 8h et midi en 1 minute et 23 secondes. La SNCF va rembourser le double du montant des billets annulés. Les voyageurs avec un billet de train annulé en raison de la grève des contrôleurs ce week-end de Noël seront dédommagés à 200%, soit le double du montant de leurs billets. Après avoir tergiversé, Elon Musk annonce qu'il lâchera bientôt les rênes de Twitter. Un temps silencieux, le milliardaire a finalement confirmé qu'il quitterait la direction de Twitter dès qu'il se sera trouvé un remplaçant. Dimanche, Musk demandait aux internautes s'il devait, ou non, quitter la tête de la plateforme. 57,5% ont dit « oui ». Covid-19, le vaccin perd-il en efficacité si les rappels sont trop rapprochés ? Si des vaccinations trop rapprochées avec un même vaccin ne semblent pas délétères, espacer les rappels de plusieurs mois améliorerait la qualité de la réponse immunitaire, selon l'Agence Européenne du Médicament. Ce qui plaide en faveur du recours à des vaccins adaptés aux souches virales en circulation. Covid-19, la Chine change sa manière de compter les morts pour améliorer son bilan. La Chine n'a rapporté mercredi aucun nouveau décès lié au Covid-19, malgré une vague de contamination inédite dans le pays par son ampleur grâce à un changement controversé de méthode de calcul du nombre de victimes. Gironde, une femme tuée dans un accident de la route, un bébé grièvement blessé. Sous-titrage Société Radio-Canada